Bien le bonjour dans cette vidéo qui peut paraître un peu étonnante comme ça. Et bien tout simplement j'ai décidé de lancer, enfin j'ai décidé, ça fait plusieurs semaines maintenant que j'y pense et j'ai vraiment envie de lancer une quotidienne et du coup on voit là le premier épisode. Du coup ce qui va se passer c'est que tous les jours, j'en suis même dans la bouche. Je suis désolé, attendez. Je le cale, c'est bon. C'est bon. Tous les jours, je vois ce qui va se passer, c'est que j'ai fait une vidéo pour parler du coup de MBTI, de personnalité de manière générale et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai décidé de lancer cette quotidienne, c'est que ça va me permettre de parler de comment maîtriser sa personnalité de manière plus générale que de MBTI. On va toujours parler de fonctions, on va toujours parler, je pourrais même d'ailleurs beaucoup plus expliquer c'est quoi les modes, c'est quoi les tout ça, tout ça. Ce sont des choses qu'on me demande beaucoup, on me demande aussi souvent de faire des playlists, etc. pour les débutants, etc. Voilà. Avec ces vidéos-là, on pourra aborder plein de sujets qui permettront, en fonction de vos envies d'ailleurs, de parler de ce dont il est important de parler. Il y a des thèmes évidemment qu'on va aborder, etc. Ce n'est pas juste qu'on va discuter comme ça, au petit bonheur, la chance, mais vous pourrez poser des questions, etc. Mais tout ça, je vais y venir. En tout cas, ce sera tous les jours, probablement tous les jours à 18h. Un peu avant, non, probablement un peu après, peut-être que je sois en avance, que je sois en retard, oui, c'est très probable. Aussi, c'est possible que je la passe à un moment tous les matins. On verra, ce sont des détails. En tout cas, ce sera tous les jours, sauf d'ailleurs les 0 et les 5 de chaque mois, parce que les 0 et les 5 de chaque mois, il y aura des vidéos comme d'habitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de profs. Non, je rigole. À chaque fois que je dis, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait cette blague. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais en tout cas, mes vidéos, elles sortaient tous les 5 et les 0 de chaque mois. Le 5, le 10, le 15, le 20, le 25 et le 30 de chaque mois. Et ça, ça va continuer, du coup, les vidéos qui sont extraites, je pense que vous saviez, elles sont extraites des contenus qui sont dans l'espace moment. Ça, ça continuera, mais du coup, tous les autres jours, il y aura du coup cette quotidienne. J'ai lu mes notes ? Oui. Donc, pourquoi est-ce que je lance cette émission ? La première des choses, c'est que, comme j'ai dit, je voudrais parler de personnalités de manière plus large qu'à travers simplement le prisme des types de personnalités du MBTI et du MBTI efficace. Dans la dernière formation, par exemple, que j'ai faite, qui est disponible encore une fois dans… enfin, pas encore une fois, c'est la dernière fois que je tourne de cette vidéo, c'est pour ça que je dis ça, qui est disponible dans l'espace membre. J'en parlais, par exemple, et c'est une formation qui n'est pas directement liée aux personnalités, mais je vous en parlerai dans les jours qui suivent. Et je parlais justement d'un sujet qui est un peu différent. Et ça, sur la chaîne YouTube, je pouvais un peu moins le faire parce que c'était moins des vidéos où je pouvais m'exprimer directement par rapport à un sujet donné. C'était toujours des extraits par rapport à quelque chose d'autre, jamais trop long, etc. Donc, voilà, ça permettra de faire ça. Ça permettra aussi d'avoir un point d'ancrage parce que c'est quelque chose qui est assez important et c'est bien d'avoir tous les jours quelque chose qui nous rappelle, comment dire, les choses les plus importantes, les choses les plus essentielles. Avoir un point d'ancrage comme ça tous les jours, une émission récurrente tous les jours, je trouve que c'est vraiment cool pour parler de ce genre de sujet. En plus, ça permettra de fidéliser beaucoup plus l'audience, le lien qu'on a ensemble parce que vous le savez peut-être, je me suis fait hacker ma chaîne il n'y a pas longtemps de ça. Je l'ai récupérée hier seulement. Elle avait été modifiée, la miniature, la photo de profil, elle avait été renommée, etc. Et du coup, elle avait été aussi supprimée par YouTube parce qu'ils ont vu qu'il y avait une activité bizarre avec des liens panettes, etc. Et elle avait été supprimée pour non respect des règles de la communauté, etc. Bref, ça a été très compliqué, mais finalement, j'ai pu la récupérer. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais bon, ça a été très compliqué. Mais bon, j'ai pu la récupérer et je me suis dit, bon, quelle leçon tirer de tout ça ? Je me suis dit, la leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il est possible que cette chaîne disparaisse pour des raisons encore différentes demain. Et plus on a un lien fort avec la communauté, plus ça va être, comment dire, facile s'il y a un problème comme ça, de re-appeler les gens sur une autre plateforme ou sur une nouvelle chaîne, etc. Donc, la première des choses à faire, c'est vraiment de s'inscrire à la liste mail, à la liste privée. C'est le premier lien dans la description. Ça permettra de vous joindre, etc. en cas de problème. Et en plus, je aussi crée du contenu qui est intéressant. C'est là que vous serez au courant des formations, c'est là que vous serez au courant quand il y a des promos, etc. Mais c'est aussi là que vous serez au courant quand je crée des contenus exclusifs, quand je rends public des contenus qui avant étaient privés, quand je mets des vidéos qui ne peuvent pas être sur YouTube pour x ou y raisons. Il y a toute une sorte de mini-site sur lequel j'ai répertorié toutes les vidéos qui ne sont pas sur YouTube, par exemple. Et tout ça, ce n'est que accessible pour les gens qui sont abonnés à la liste privée. Et je crée aussi parfois des mails ou juste dans les mails, j'explique des choses, etc. Comme une vidéo, mais à l'écrit. Donc, ça permettra de faire ça. Et en plus, quand du coup, voilà, je créerai probablement quelque chose sur un autre réseau, que ce soit Telegram, que ce soit Instagram, je ne sais pas. Mais voilà, vous serez aussi au courant. Et plus le lien est fort, plus ça sera facile en fait de se suivre en cas de problème. Et enfin, dernier point et qui n'est pas des moindres, c'est aussi d'affiner la philosophie de la chaîne du MBTI efficace. Je parle aussi, par exemple, vous avez remarqué, beaucoup de maturité, de sagesse et de choses comme ça. Ça me permettra là de rentrer dans les détails et de vraiment affiner cette philosophie-là. Tout comme d'ailleurs, ça me permettra aussi de parler par rapport au MBTI parce qu'on en parlera aussi. Ça me permettra aussi de faire des vidéos comme on me demande souvent par rapport à des trucs plus précis. C'est quoi les modes ? C'est quoi les fonctions ? C'est quoi quand je parle de décideur introverti, décideur extraverti ? Qu'est-ce que ça veut dire ? De IP, de IG, de EJ et compagnie, de EP, etc. C'est quoi votre sommeil ? C'est quoi votre consomme ? C'est quoi votre répand ? Et compagnie, et compagnie, et compagnie. Voilà, ça me permettra d'affiner la philosophie. Ça me permettra de parler de plus de choses. Ça me permettra aussi de répondre à vos questions. J'ai oublié de le dire, mais vous pourrez aussi poser vos questions et les contenus, ils seront largement inspirés par vos questions parce que ça me permet tout simplement de savoir de quoi est-ce que vous voulez que je parle. Et c'est quelque chose que je faisais avant et ça me permettait tout simplement de créer plein de contenus qui répondaient précisément aux questions que les gens avaient. Et pour poser des questions, pareil, ce sera dans la liste privée. Premier lien dans la description. À la fin de chaque mail, je mettrai un lien pour poser des questions et c'est là que je piègerai pour tous les contenus, que ce soit créer des formations, que ce soit créer des mails, que ce soit créer des vidéos. Ce sera là-haut que je piègerai. Donc, encore une fois, premier lien dans la description. D'ici là, prenez soin de vous. Je ne vous apprends rien dans cette vidéo-là. C'est juste purement informatif par rapport à ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, à partir d'après-demain, à vrai dire, parce que demain, c'est le 30. Du coup, ce sera une vidéo classique. Mais après, on continuera à partir du 31, du coup. Donc voilà, prenez soin de vous. Merci d'ailleurs énormément à toutes les personnes qui m'ont beaucoup soutenu, tous les messages que j'ai reçus quand je m'étais faqué ma chaîne. Par exemple, ça, j'avais prévenu les gens par mail. Si ma chaîne disparaît demain, vous ne le saurez même pas si vous n'êtes pas dans la liste privée. Enfin bref, il y a plein de choses vachement intéressantes. Je m'arrête là pour cette première vidéo. C'est juste pour expliquer ce qui va se passer. On se dit à très bientôt. À demain pour une vidéo classique. À après-demain pour la suite de cette quotidienne. Prenez soin de vous. Ciao !